Les collets noirs Faut-il pour un collet noir ? Pour une perruque blonde ? Pour une toque, un mouchoir ? Bouleversit tout le monde ? Les frandeurs de cette mode, comme moi dans un boudoir, n'ont rien vu de plus commode qu'un collet bordé de noir. Dans l'Olympe, adieu, qu'en Vénus sortant de l'onde, fit sa mise au rang des dieux, on dira qu'elle était blonde. Pour lui donner l'art de plaire, l'amour fit apercevoir, près du temple du mystère, son collet bordé de noir. À la mère de l'amour, chaque dieu fit son offrande, et Mars eut, avant son tour, le premier droit de prébande. « Ah ! ma plus belle parure ! » lui dit-elle, « c'est d'avoir, au-dessous de ma scintille, ton collet bordé de noir. » Pour punir l'audace extrême, l'amour juge du méfait, s'il s'en vengait par lui-même. Le galant, par aventure, fitisbée montant le soir, trouve au bas de sa ceinture, collet rouge, et blanc, et noir, qui, d'un pantalon crassé, d'une robe rouge ou grise, Aristide est amoureux, qu'il se vêtisse à sa guise. Si le bonnet et la pique peuvent flotter son espoir, qu'il lui prenne son réplique. Moi, je veux un collet noir. On peut, sans être un malin, vous dire avec assurance que c'est l'habit d'Arlequin qui scie le mieux la France. Car le démon de la mode, chez nous du matin au soir, fait, défaire à commode, collet rouge, et blanc et noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada